Les combattants d'Affinity sont de plus en plus impliqués, ils veulent représenter leur club et ils veulent prendre du plaisir aussi sur la tatami. Je pense que c'est extra, il faut continuer comme ça. Oui, il y a pas mal de copains qui sont venus combattre. Dans notre équipe, on est axés compétiteurs mais il y a aussi des amateurs. En général, l'équipe Affinity, plus de 100 participants, je trouve que c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'on a autant de participants. Moi, j'ai vu combattre mon fils hier, qui a commencé cette année, qui adore, qui est très, très motivé, donc il a fait toutes les compétences. Donc je suis content. Et puis tous les potes. Moi, je suis fier de tout le monde qui tente le jeu, de venir combattre parce que c'est du stress. C'est du bon stress, mais c'est du stress. Donc tous ceux qui ont pris sur eux pour le faire, c'est génial. Ne surtout pas lâcher de l'affaire. Voilà, on est là, les vieux de la vieille. Voilà, il faut se faire plaisir et surtout de se donner du plaisir et se faire plaisir pendant les combats. D'accord. Voilà. C'est magnifique. Franchement, quand on voit ça, quand on voit l'ambiance, quand on voit les couleurs, les gars qui sont là, le niveau, c'est juste génial. Il faut être là. Énorme groupe de combattants. Alors beaucoup, c'est leur première compétition. Ils vont directement dans l'arène pour faire la compétition la plus compliquée, la plus dure. Il y a des catégories à 40, il y a des catégories à 70. Les gars ont du courage. Les gars se sont investis. Ils ont joué le jeu. On va continuer à être avec eux. On va continuer à vraiment faire en sorte qu'on mérite de les avoir. Les remercier en leur donnant les cours à plus grande qualité. Et puis, les entraînements spécifiques pour eux. Qu'ils se fassent plaisir. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Le fait qu'ils s'investissent, le fait qu'ils rentrent. Franchement, merci à eux d'être là. Merci à eux de représenter. C'est vraiment cool. Pour les futurs compétiteurs, déjà ceux qui ne sont pas là, mais qui ont participé directement et indirectement à la préparation des compétiteurs. Merci à eux. De toute façon, c'est un travail d'équipe. Donc, on va continuer ensemble. Ceux qui veulent essayer, la compétition c'est dur. C'est-à-dire qu'on gagne ou on perd. Mais quand tu gagnes, ce n'est jamais facile. Quand tu perds, c'est difficile. Mais ça nous permet de nous remettre en cause. Ça nous permet d'avancer plus vite. Et on fait ça pour ça. Ça marche. Super. La CFJB, c'est qu'en fait, c'est équivalent. C'est-à-dire qu'on vit la même chose. C'est organisé avec la même rigueur. C'est un vrai symbole parce qu'il y a le lieu. Et c'est une vraie expérience. Alors évidemment, c'est stressant. De toute façon, les compétitions sont stressantes, même après 20 ans. Le club Infinity est un club qui existe depuis longtemps. On a déjà beaucoup de gens et beaucoup de renommées. On a su fédérer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un esprit qui est propre à Infinity. Et je pense que ce qui a vraiment changé cette année, c'est qu'on a vu arriver beaucoup de débutants. Les débutants sont restés et ils sont plus motivés que jamais. Et je pense que là où le club a fait fort en stimulant les gens à venir combattre, faire des compétitions, c'est qu'on leur a expliqué que c'était une expérience et qu'il fallait gagner beaucoup d'expérience pour arriver les résultats. Et je pense que l'état d'esprit est très bon. C'est-à-dire que les gens viennent pour vivre une expérience. Ils sont là pour apprendre et prendre de l'expérience. Et ils cumulent les compétitions et ils savent qu'au bout d'un moment, ça va payer. Et ils font ça avec un bon esprit. C'est ça que j'adore. Et je pense que ça a été la réussite du club cette année. Et c'est pour ça qu'on a autant de monde. C'est qu'on leur a mis pas de pression, mais on leur a mis un challenge. En gros, combattre avec Infinity, c'était pas mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'encadrement qui a été mis en place. Donc du coup, on a été préparé. On est bien. Toute une équipe a été mise en place pour nous aider. Avant la compétition, on a fait des semaines de camp de préparation pour revoir et revoir les techniques. Donc en soi, je pense qu'Infinity a bien mis en place ce qu'il fallait pour apporter un maximum de médailles. Donc du coup, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui commencent les compétitions, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que j'espère qu'ils auront un cadre comme ce que j'ai eu. Ça veut dire être pris en compte et travailler sur nos points faibles et préparer les compétitions correctement et pas juste aller la tête baisser. Trouver un club qui leur plaît. Moi, j'ai trouvé le lien. Donc voilà que là, on est au championnat de France Nogi 2023 organisé par la CFJB. La compétition prend énormément d'ampleur. Il y a vraiment plusieurs centaines de combattants, plus de 70 ceintures noires. Donc, le Nogi se développe vraiment maintenant sur le territoire national et à la CFJB. Et bien sûr, le club a pris le pas. Donc, on s'est davantage préparé au Nogi par rapport à d'habitude. On amène une équipe importante. Voilà, on espère faire de bons résultats. Et bravo à tous les compétiteurs et compétitrices qui étaient présents les deux jours. Et ensuite, quand la compétition se terminera, on enchaînera directement avec la préparation des championnats de France Nogi puisque c'est dans six semaines. Il y a un gros bravo à l'équipe des enseignants qui a préparé tout le monde sur la compétition. Donc, il y a vraiment une vraie cohésion des entraînements spécifiques. Bravo à tous ceux qui ont suivi la préparation, même ceux ou celles qui n'ont pas combattu d'ailleurs. C'était un plaisir de les avoir sur les entraînements de masse. Bravo à ceux et ceux qui ont franchi le pas, qui sont venus combattre hier, aujourd'hui en blanche, en bleu, en noir, en absolute. Donc, bravo à tout le monde et on sait que les résultats vont venir. Donc, on est sur un super événement. Ça vaut le coup déjà de venir voir les événements pour ceux ou celles qui sont encore ou débutants ou n'ont pas encore participé aux compétitions. Et puis ensuite, il y a les différents open et les championnats qui sont ouverts quels que soient les niveaux. Il y a une catégorie ceinture blanche. Il faut se lancer et découvrir. C'est pas mal du coup parce que là, il y a beaucoup d'inscrits du club. Du coup, on fera mieux l'année prochaine. C'est une bonne chose et je pense que les compétitions, ça améliore la mentalité des gens. Je pense que ça fait progresser, pas seulement dans ta pratique, mais aussi mentalement. Tu progresses pour ton business, pour toutes les choses que tu vas faire après, la partie professionnelle. De manière générale, je pense que c'est une bonne chose. Il faut venir essayer, ça fera peut-être peur au début. Après, au fur et à mesure, les gens vont s'habituer et ça fait de moins en moins peur. Mais je pense que c'est une bonne chose pour toutes les personnes qui pratiquent. C'est un passage obligatoire, je pense. J'espère qu'ils ont pris du plaisir. J'espère qu'ils ont pu se confronter à ce qu'ils voient à l'entraînement. À se dire qu'à l'entraînement, on tourne contre des gens qu'on connaît. On tourne avec des gens qui sont là aussi pour se détendre, pour s'amuser. La compétition, on tourne sur des gens qui sont là pour gagner. Donc ça implique d'avoir un jeu qui est différent et de comprendre une autre dimension du Jitsu. Ça va, Mario ? Ça va ! Oui, oui, d'accord, OK ! Trop cool, une super expérience, une très bonne organisation. Et tout le club qui est là pour nous soutenir. Donc comme d'habitude, ça ne change pas. Il faut le refaire, je pense ! Excusez-moi, désolé ! Forcément, un peu de pression. Forcément, on se met un peu la pression. On a envie de représenter au mieux son club, sa team. Mettre aussi en place le game plan qu'on a choisi. Mais une fois qu'on est sur le tatami, la pression, elle s'en va. Et c'est parti, on est des guerriers. Tous ceux qui ont participé, félicitations, quel que soit le résultat final. Déjà, il faut être très courageux pour accepter de venir ici, d'être regardé par tout le monde. Et puis de monter sur un tatami où la personne a envie de vous arracher la tête. Donc félicitations. Et à ceux qui n'ont pas osé peut-être s'inscrire, inscrivez-vous. Parce que c'est une super expérience, même si au départ, on ne se met pas la pression. Mais au final, on ne regrette jamais. Super, merci. C'était super. C'était l'occasion de se tester un petit peu. De mettre en application tout ce qu'on avait appris. Et voilà. On est prêt. Vous êtes pour vous la championne de France de Noki. En moins de 71 kilos. Donc tout le monde peut la féliciter dans les commentaires. Ah oui, c'est super d'avoir justement le soutien des uns et des autres qui sont là aussi. Donc tout le coaching, c'est quand même une part super importante pour les compétitions. Ça nous aide énormément. Quand on entend la voix de Dao qui nous crie « Allez, allez ! » D'y aller, de ne pas se poser de questions. De ne pas se trouver d'excuses. Et tout simplement de tester cette expérience qui peut seulement nous apporter des bénéfices. Super. Merci beaucoup Joëlle. Merci. Bonne chance au championnat. Merci. C'est bon, c'est la bonne� Sis. Bertrand ! Camélien ! Appelle son conterreau ! En fin ! J'ai le drape ! J'ai le drape ! Delahui ! En fin ! Oui !